La disparition de Jane Birkin a profondément ému ceux qui la connaissaient le mieux. Affaiblie par de nombreux problèmes de santé depuis des années, elle a suscité une vague d'hommages sans fin sur les réseaux sociaux pour la chanteuse, qui a rendu son dernier souffle seul dans son appartement parisien le dimanche 16 juillet. En 2013, dans une entrevue accordée à Paris Match, Jane Birkin avait exprimé des paroles tragiquement prémonitoires, prenant conscience des affres de sa santé qui la terrassait. « J'ai compris que je le veuille ou non, que je n'avais plus que dix ans devant moi. Bon, si je fais comme maman, peut-être un peu plus. Mais, il n'y a pas un moment à perdre », avait-elle déclaré. Finalement, dix ans après cette déclaration, Jane Birkin s'est éteinte. Durant cette période, elle a été soutenue jusqu'au bout par sa famille, notamment ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, qui l'ont aimée plus que tout. Les trois femmes avaient déjà été éprouvées par un drame en 2013, lorsque Kate Barry, la fille aînée de Jane, a tragiquement chuté de son appartement du quatrième étage, perdant ainsi la vie. Après avoir pris connaissance de la disparition de leur mère, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon se sont immédiatement rendues à son domicile. Charlotte Gainsbourg était accompagnée de son mari, Yvan Attal. Selon les informations fournies par Closer, au moment du décès de leur mère, Lou Doyon passait le week-end avec son compagnon dans le sud de la France, à Saint-Rémy-de-Provence. Il est indiqué que la chanteuse et comédienne âgée de 40 ans aurait éprouvé beaucoup d'hésitation à quitter les lieux, étant donné qu'elle avait consacré une grande partie de son temps à sa mère ces derniers mois. Cette révélation a été extrêmement bouleversante pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada